Musique Au nom du Père et du Christ et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme l'aide du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tu seras créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc au chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant. « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ses paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivaient à Kaphanaoum, et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discuter-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans l'évangile de ce matin, nous rappelle que pour être grand, il faut se faire petit. Cela ne veut pas dire avoir une conduite ou un comportement infantile ou encore immature. Cela signifie tout simplement retrouver la douceur, l'innocence, la simplicité de l'enfant qui est spontané, qui sait reconnaître quand il a mal fait, qui sait recevoir la remontrance et obéir ensuite, sans que son amour ou sa confiance en soit atteint. Pour le Christ, le plus grand n'est pas celui qui a le plus de pouvoir ou d'autorité, ce n'est non plus celui qui a le plus de richesse. Le plus grand est celui qui, dans l'humilité vraie et sincère, sait se faire le serviteur de tous pour l'amour de Dieu. De plus, le plus grand est celui qui, se reconnaissant pleinement pécheur, reçoit toute sa vie de Dieu, car il dépend de la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous aide par son amour à pouvoir être humbles dans tout ce que nous faisons pour lui et pour nos frères et soeurs. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.